Bonjour, ici Jean Synod du studio Photomod à Québec. Aujourd'hui, je vous présente le nouvel objectif Nikon, le 105mm 1.4e que je viens de recevoir. Au préalable, j'avais fait une vidéo que vous allez voir un petit peu plus loin, où j'ai expérimenté également avec le 105mm qui m'avait été prêté, avec le Nikon 85mm 1.8G ainsi que le Tamron. Entre le temps de mes tests et un shooting photo que j'ai fait, finalement, je me suis décidé et j'ai acheté le 105mm de Nikon. Donc, je viens de le recevoir, je viens d'aller le chercher et je rouvre la boîte en même temps que vous. Mes tests ont démontré, au niveau du 105mm, que c'est vraiment un objectif parfait pour le portrait, qu'il est déjà très, très net à la pleine ouverture, contrairement au Tamron que j'ai essayé, ou au Nikon 85mm 1.8G. Donc, j'ai acheté le 85mm, c'est-à-dire le 105mm chez Aiden Camera. Vous allez voir l'adresse ci au bas. Bon, la facture. Et l'objectif comme tel. C'est un objectif qui est quand même assez lourd. Par contre, pour moi, c'était un choix tenant compte de la lourdeur. Il y avait aussi également le Segma, le nouveau Segma 85mm 1.4 Art, que je n'ai pas essayé, tout simplement parce qu'il est encore plus lourd que le 105mm et plus gros également. Donc, c'est à la limite de l'acceptable pour moi. Bon, ici, on va avoir le parasoleil. Toujours une bonne chose maintenant d'avoir inclus le parasoleil avec les objectifs. Un étui que je ne me servirai pas. Le mode d'instruction. Et voilà la bête. Donc, c'est un très bel objectif. Je l'ai eu en main avant de le commander pour faire mes propres essais. C'est un objectif que je croyais être, que je trouverais lourd à la longue dans un shooting photo. Et les parties du shooting photo que vous allez voir, je l'ai eu dans les mains quand même pendant un bon 4 heures en shooting et en essais, tout ça. Et finalement, je vous dirais que ce n'est pas plus désagréable que le 24-120 de Nikon. Un petit peu plus lourd, mais à peine au niveau poids et dimensions. Ça se ressemble. Comme on voit ici, c'est vraiment un bel objectif. Beaucoup de verre à l'intérieur. La mise au point est excellente. Un petit peu plus rapide que le 85 mm de Nikon. Moins rapide que le Tamron 85 mm. Je vous dirais que c'est... Pour moi, avant tout, c'était la qualité de l'objectif que je recherchais à pleine ouverture. Que ça soit net, jusque sur les rebords de la photo. Et vraiment, cet objectif-là va me donner qu'est-ce que je recherchais. Également, j'ai acheté un filtre de protection. Bon, encore là, il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. Je vous dirais qu'en studio, personnellement, il n'y a pas vraiment de danger de ne pas mettre de filtre. Par contre, lorsque je fais un shooting en extérieur, surtout à la grosseur du verre frontal, je préfère avoir un verre de protection, mais de bonne qualité. Présentement, je mets un ICI 82 mm, qui est traité multicouche. C'est important, un peu comme les filtres Nikon, qui soient traités multicouche. Sinon, on va venir défaire les qualités optiques avec un filtre de mauvaise qualité. Alors, voilà pour le unboxing, si on veut, du 85 mm. Je peux vous montrer, au côté, avec le 24-120 mm. Si je retire les deux parais soleil, on va voir que c'est vraiment le 24-120 de Nikon, ici. On voit qu'au niveau hauteur, ça se ressemble. Au niveau dimension, le 105 mm est un peu plus gros, parce qu'il a 82 mm et l'autre 77 mm. Au point de vue de manipulation, poids, ça se ressemble beaucoup. Donc, quelqu'un qui est habitué de travailler avec le 24-120 mm, il va trouver vraiment agréable le 105 mm. Alors, voilà. Passons maintenant à l'autre partie du vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Dans toutes les conditions de luminosité ! En conclusion, j'aimerais revenir sur la raison qui m'a fait changer ou remplacer mon 85 mm Nikon 1.8. C'est vraiment au niveau de la mise au point, lorsque je travaillais en basse lumière, que souvent mon 85 mm, comme j'expliquais plus tôt, cherchait sa mise au point, il y avait quelques hésitations. C'est parti ! C'est parti ! qu'est-ce qui m'est parti ! qu'est-ce qui m'est parti ! Il faut comprendre, c'est parti ! 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 L'objectif aurait été encore plus gros et encore plus lourd. Je crois qu'ils sont allés chercher un compromis entre la qualité et avoir toutes les options possibles d'un VR. Et également, le 105 mm 1.4 à pleine ouverture va vignetter, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la vignette dans les coins des photographies. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas parce que la majorité du temps, je rajoute une vignette. Et pour l'utilisation, c'est très facilement corrigeable au niveau soit des logiciels Nikon ou dans Photoshop ou Lightroom encore également. Maintenant, il y a deux précautions à prendre avec l'utilisation de cet objectif-ci. La première, c'est d'utiliser une vitesse minimale d'obturation lors de la prise de photo. On a une équation qui est facile à retenir, c'est-à-dire la longueur de focale d'un objectif doit équivaloir à au moins la même vitesse. Je m'explique. Si je prends un 50 mm, je devrais avoir une vitesse d'obturation minimum d'un cinquantième de seconde. Si j'ai un 200 mm, je devrais avoir une vitesse minimum d'un deux centièmes de seconde. Le 105 mm, je devrais à ce moment-là utiliser une vitesse d'obturation d'au minimum un cent vingt-cinquième de seconde en main levée. Moi, pour être certain de ne pas avoir aucun flou de bouger, je préfère utiliser une vitesse minimum d'obturation d'un cent soixantième de seconde. Et toutes les photos que j'ai prises à partir de cette vitesse-là, je n'ai pas eu de flou de bouger ou tout s'est bien déroulé. J'ai des photos qui sont très nettes. En bas de ça, si je vais vraiment à un cent vingt-cinquième de seconde, un centième de seconde, si je ne fais pas attention à ma prise en main et à ma respiration lorsque je prends la photo, je risque d'avoir des flous au niveau de la prise de vue. La deuxième précaution qu'il faut prendre, c'est lors de l'utilisation du flash Nikon sur le boîtier. Par exemple, si je prends le SB910, je mets le flash sur mon boîtier et je demeure en fonction de programme, bien, automatiquement, la vitesse d'obsuration qui va se synchroniser avec le boîtier est de un soixantième de seconde. Un soixantième de seconde. Donc, comme je viens d'expliquer, à un soixantième de seconde, je risque d'avoir des flous de bouger. Si le sujet est dans un environnement peu éclairé, le risque de flou de bouger va être un peu moins élevé parce que la durée de l'éclair est très rapide et si le sujet a bougé après la fin de l'éclair, même si j'ai une vitesse d'obsuration plus lente, bien, mon sujet va avoir quand même été bien saisi. Par contre, si je suis avec une lumière ambiante qui est assez dominante, par exemple, si j'utilise mon flash comme lumière d'appoint en extérieur, bien, à ce moment-là, en utilisant un soixantième de seconde, je risque d'avoir ma photo qui va être floue. Il faut donc penser de penser à un mode autre si j'utilise la matrice du Nikon, comme par exemple priorité à la vitesse. Et à ce moment-là, ça me permet d'aller sélectionner une vitesse d'un 1 cent soixantième de seconde et l'ouverture sera choisie en fonction de l'éclairage disponible. Comme conclusion, je vous dirais que le 85 mm, la chose qui m'a le plus surpris, d'après mes tests, bon, c'est sûr, je regardais pour un objectif qui était sharp, un objectif qui patinait pas dans des faibles conditions de lumière. J'ai tout, j'obtiens tout ça avec cet objectif-là, mais sur le D810, qui est un boîtier quand même de 36 mégapixels et avec un bon range dynamique, je me suis aperçu que mes fichiers étaient plus riches au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, chose que j'avais pas d'aussi performant avec mon ancien 85 mm. Vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Et cela me fait dire que je crois que Nikon a développé non seulement ce 105 mm-là pour les boîtiers d'aujourd'hui, mais aussi pour des boîtiers futurs à plus haut mégapixels qui s'en viennent. Je crois que d'ailleurs, dans les prochaines semaines, on verra le remplaçant du D810, qui compte déjà deux ans et demi et presque trois ans au mois de juillet de sa mise à marché. Je crois bien qu'on va voir un nouveau boîtier de la série D800 apparaître et on commence à voir plein de rumeurs au niveau des spécifications que ce boîtier-là pourrait avoir. Personnellement, moi je pense que Nikon a toujours trouvé un bon équilibre entre le nombre de mégapixels et avoir un bon range dynamique et aussi des très belles fonctions dans le boîtier. D'avoir demain matin, moi, un boîtier de 56-60 mégapixels, mais que le range dynamique serait moins bon, c'est beaucoup moins intéressant. Pour ma part, le 36 mégapixels est vraiment un boîtier qui répond à mes besoins. Certainement que j'aimerais bien voir un boîtier aux alentours de 50 mégapixels maximum, mais j'aimerais voir, par exemple, au niveau des collimateurs d'autofocus, une répartition sur le visor à pleine largeur, un peu comme on le retrouve sur le D500, plutôt qu'à être concentré vraiment vers l'intérieur. Je crois que Nikon devrait mettre au point ce genre de système d'autofocus-là pour les appareils pleins capteurs et je serais le premier à aller chercher ce boîtier-là parce que c'est vraiment, vraiment important. Comme par exemple, si je fais mon style à moi au niveau portrait, j'aime bien cadrer mes photos, couper les têtes, et je me retrouve avec les yeux qui vont être près des rebords de la photo. Donc, il faut que j'aille souvent compenser avec mon collimateur d'autofocus, c'est-à-dire, il faut que j'aille chercher le collimateur le plus près de l'œil et après ça, me recadrer. Si, comme sur le D500, je serais capable d'avoir des collimateurs près du rebord du visor, à ce moment-là, ça m'empêche de venir me recadrer et d'avoir, par ce fait même, une mauvaise mise au point ou si j'ai bougé un peu, surtout avec une 105 mm, je risque d'être un petit peu out au niveau du focus. Ça serait une chose, je crois, qu'à développer vraiment, où, comme par exemple, si on voit les moyens formats, comme Hasselblad, eux vont avoir un collimateur seulement, mais ils ont développé un système pour recalculer la mise au point. C'est-à-dire que si mon sujet, je viens monter comme ça ici pour venir faire ma mise au point sur l'œil et je me regarde après, le système de Hasselblad va calculer la différence de mise au point, la distance, et à ce moment-là, la mise au point va être nette. Ça serait une chose qui pourrait être intéressante si on n'a pas des capteurs sur toute la largeur du viseur, d'avoir ce genre de système-là dans le nouvel appareil Nikon, mais certes, on verra un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est. Alors, voilà pour le 105 mm. Je le recommande à tout le monde qui font beaucoup de portraits, autant en studio qu'extérieur, très pratique aussi pour les mariages. Je vous dirais que pour les personnes qui en font moins ou qui ne sont pas au même niveau qu'un photographe qui va être un peu plus poussé dans sa recherche photographiée, je crois que le 85 mm 1.8 G de Nikon reste encore une valeur sûre et vraiment pas cher pour le prix. J'ai eu cet objectif-là, comme je vous le disais, pendant plusieurs années. Il m'a très bien servi. Je crois que ça demeure encore un objectif vraiment peu cher et accessible pour tous, tout en donnant une très belle qualité d'image. Donc, d'ici la prochaine capsule vidéo, je vous remercie. Je remercie encore tous les participants à notre shooting de l'essai du 105 mm et je ferai également une vidéo sur le making-of de ce shooting-là qui pourra apparaître sur mon canal YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501